C'est Laurent Bonnel qui va me rejoindre. Pardon, pardon. Laurent Burel. Où est Laurent Burel ? Il est là. Allez, je vous embarque. Tenez, tenez. Je suis désolé, monsieur. C'est parti, bonjour, comment ça va ? Très bien, et vous ? Dites-on qu'il y a du monde, vous ne trouvez pas ? Il y a un monde fou. Mais Nicolas fait un boulot, un boulot merveilleux. Il a dit des choses très intelligentes, en plus. Qu'est-ce qui vous a marqué ? Entre nous ? Oui, entre nous, personne ne le saura. Enfin, sa vision de l'équipe et sa vision, la fierté ne doit pas vous conduire à l'orgueil. Faites attention, ne soyez pas dépressifs, mais soyez fiers, mais n'allez pas trop loin. J'ai bien aimé. Il y a la fierté avec l'orgueil qui se distingue. Allez, venez, installez-vous. Installez-vous, Laurent Burel. Je rappelle, Laurent Burel, que vous êtes chairman de Plastique au Mignonne. Non, vous êtes à côté de moi, quand même. Gardez votre micro. Vous êtes l'un des capitaines de l'industrie française. Vous êtes aujourd'hui chairman de Plastique au Mnium et vous avez rejoint un groupe familial à l'âge de 25 ans. C'est votre papa qui vous a demandé de rejoindre ce groupe familial. Il croyait profondément dans cette transmission, dans cette reprise. Vous allez me dire ça dans le micro, sinon je ne peux pas vous entendre. Après l'armée française qui m'avait formé, un service militaire en Allemagne qui m'a fait beaucoup de bien. J'imagine. Et donc c'était pour vous, vous étiez un petit soldat. Oui, mais la gestion des usines et le commandement, ça s'apprend. Mais quel est le regard que vous portez sur votre parcours professionnel avec tout ça ? J'ai eu une chance folle d'occasion. Pourtant, vous êtes ingénieur chimiste. Je suis deux fois ingénieur. Je suis ingénieur de Polytechnicum de Zurich et de MIT. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut parler les langues. Il faut savoir communiquer. Il faut savoir commander. Il faut savoir féliciter. Il faut savoir et oser sanctionner, ce qui est un problème aujourd'hui, d'oser dire que ce n'est pas bien. Vous parlez de chance. Vous voulez provoquer aussi votre chance. Bien évidemment. Tous les gens qui ont amené du poisson sont allés à la pêche. Il faut la provoquer. Il ne faut pas penser qu'on est plus intelligent que les autres. Il faut penser que les autres sont plus intelligents. C'est pour ça qu'il faut travailler plus, être plus rigoureux, plus précis. Et les études internationales que j'ai faites m'ont appris la rigueur, la ponctualité, la logistique, la fiabilité. Quelle est la différence entre cette rigueur et une éventuelle prise de risque ? Je rappelle que vous avez transformé l'entreprise familiale en géant de l'équipement automodile. Vous équipez notamment la totalité des constructeurs allemands. BMX, Mercedes, Volkswagen, Français aussi, Stellantis, Renault, Asiatique, Toyota, Hyundai. Quelle est cette barrière qui est très fine ? On parlait de la barrière entre fierté et orgueil. Est-ce que vous, votre... Investissement, réinvestissement et réinvestissement. Mais ça, c'est quoi ? C'est une prise de risque ? C'est quoi ? C'est l'envie de porter la dette de la modernité, l'envie d'améliorer la productivité, l'envie de réduire les coûts, l'envie d'augmenter la qualité, l'envie de réduire la logistique. Oui, mais c'est faire des choix, ça. Comment est-ce qu'on sait que nos choix sont les bons ? Ah, ça, c'est la prise de risque. Il faut accepter de se tromper. Il faut surtout ne pas hésiter et décider. Et ça, c'est un vrai conseil. Donner Plastique Continuant est en train de prendre aussi un virage de la mobilité verte. Et ce n'est pas seulement une tendance, c'est vraiment un travail de fond. Et là aussi, la prise de risque est considérable. 20 millions d'euros, vous investissez ? Non, on a investi l'année dernière 1,7 milliard. 1 milliard ? 1,7 milliard. Dans la batterie électrique et dans l'hydrogène, pour des technologies qui vont probablement voir le jour entre 5 et 10 ans. Donc, c'est un investissement en avance contre des technologies actuelles stabilisées, qui sont profitables, pour les remplacer probablement par le futur, parce que CO2, parce qu'ozone, parce qu'empreinte carbone, parce que nécessité planétaire. C'est ça, la prise de risque. Et ceux qui ne le font pas disparaîtront. Et vous avez d'ailleurs à nouer un partenariat avec Alstom pour ça ? Avec Alstom, avec Airbus, avec Renault, avec Peugeot, avec General Motors, avec Ford, avec Toyota, avec BMW, avec Tesla. Et très éclectique. Oui, oui, bien sûr. Juste un dernier conseil pour ces entrepreneurs qui sont là aujourd'hui, qui voulaient trouver cette fierté en eux, que BPI France a voulu justement mettre à l'honneur, parce que c'est ce qu'il doit... Parlez à votre banquier sans arrêt. Expliquez-lui tout. Ne lui cachez rien. Dites-lui vos rêves. Dites-lui vos envies. Il vous aidera. Pas de mauvaises surprises. Les mauvaises surprises doivent être connues avant, pas le lendemain. C'est précieux. Merci beaucoup, Laurent Burel. Merci de tous ces conseils. Chairman de Plastique Optimum. Je rappelle que vous êtes l'un des capitaines de l'industrie française. Merci d'avoir regardé cette vidéo.